Musique Il y a beaucoup de choses à voir C'est sympa Et t'as vu quoi comme grotte là ? Moi toute seule du côté de la Dordem Et j'ai fait juste Cugnac Qui est vraiment pas loin Et vous notre programme ? Nous on va découvrir Gourdon C'est le village monstreau Pour aujourd'hui à Pondra Par contre c'est super bon Moi j'aime bien Bah écoute bonne balade Merci beaucoup Merci Bonne balade Salut Salut Il faut savoir que c'est une cité circulaire Là on est dans le département du Lot Oui En région Midi-Pyrénées C'est ça ? Voilà C'est ça Bon bah maintenant qu'on a ces informations Notre voyage peut commencer Très bien allons-y Bon voyage Bon voyage C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon To me And it was meant For you C'est bon Vous venez de Gourdon ? Oui Oui Il y a des plans d'eau Où on peut trouver des pêcheurs par exemple ? C'est bon Ecoute si il pleut à Gourdon On va te parler ? Écoute si il pleut ? Oui Nous, on est venus dans la région parce qu'elle est vallonnée et vers l'Orient, vallonnée et vers l'Orient. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est des potiers du coin ? C'est nous. Ah, juste nous, exclusivement, c'est des potiers du Zeche. Ça fait des siècles qu'Uzeche est un village potier pour des raisons, des carrières d'argile étaient sur place. Je vais essayer de persévérer un tout petit peu. Mais on se dit à demain ! On va embarquer. Une nouvelle journée commence sur l'eau. Pas n'importe laquelle, on est sur la Dordogne avec Roger. Ma femme te le dirait, si je ne vais pas au Bordeaux, je ne suis pas le même. C'est vrai ? Je vous dis, l'eau, pour moi, elle a ce bruit-là, je ne sais pas, les oiseaux. Attendez, qu'est-ce que tu veux de plus ? C'est quoi la suite, Philippe ? Après une petite halte dans le village de Carénac, cité médiévale, avec son magnifique cloître, on va se mettre au frais parce que la température monte. Je ne sais pas si ça se voit, mais on se met à la cave. On va dans les grottes de la cave. Tu te rends compte que les grottes de la cave, elles ont deux, voire dix millions d'années. Oui, et qu'on y trouve des stalactites, des stalagmites qui ont des formes complètement dingues. Et surtout, ces grottes ont été creusées par une rivière qui n'est plus plus sous-terranée. Et il n'y a pas eu d'hommes préhistoriques et ça, ça fait peur. Là, on vient de descendre la voie sainte et là, on arrive dans la cité de Rocamadour. Alors, Rocamadour, c'est devenu un grand lieu de pèlerinage. Mais il faut savoir qu'au départ, c'est juste l'histoire d'un ermite qu'on a retrouvé mort tout seul dans sa grotte. Et voilà ce que c'est devenu. Saint Rocamadour. Saint Rocamadour, évidemment. Je dirais qu'à Rocamadour, l'occuménisme fondamental, c'est la beauté. Et là, devant la beauté, c'est-à-dire qu'on souhaite n'importe quelle religion, n'importe quelle culture, etc., tout le monde devient poète et dit « c'est trop beau ». La beauté minérale, c'est vrai, c'est extraordinaire. La beauté architecturale, c'est quand même très beau. La nature, etc., c'est très beau. Mais ce qui s'y vit, l'expérience humaine qui est dedans, c'est complètement cartonnant pour un curé. En mars 2006, je venais d'être nommé prêtre là depuis quelques mois, je lis ce qu'une maman avait écrit à la sortie de la chapelle de Notre-Dame. Vierge Marie, je suis venu trois fois dans cette chapelle te demander d'avoir un enfant. J'ai eu des triplés, merci. C'est cool, grave. Juste, juste, pour les voyageurs qui passent à Rocamadour, on est sur écoute. Donc, attention, soyez précis dans les demandes, soyez précis dans les demandes. On est descendu à combien de mètres de fond, t'as dit ? 75 mètres, là. 75 mètres ? Oui. 75 mètres de fond dans les entrailles de la Terre. Il y a encore des trucs à découvrir ici à Pazirac ? Ah oui, ici à Pazirac et dans le monde entier, on connaît plus le fond des océans que certaines grottes. C'est ça le but ultime d'un ospédeo ? Oui, c'est de trouver une jolie grotte. Alors on creuse, on gratte. Pour que nous, on puisse la visiter après. Sur une tranquille petite barque. Alors au programme aujourd'hui, on va découvrir Fijac. Et là ici, on n'est pas n'importe où, on est sur la pierre de Rosette de Champollion. Alors on a tous entendu parler de lui. Moi je m'en souviens de l'école primaire, je crois. Et ma maman, vous voulez que je sois un génie comme lui. C'est pas le cas, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur lui ? C'est le sèche de 17 ans, bien que Jean-François Champollion décrète qu'il sera celui qui découvrira donc l'écriture hiéroglyphique, qui sera en mesure de la traduire. Et il y a aussi une phrase qui est très anecdotique au moment où il découvre, où il pense avoir compris, avoir mis le doigt sur le déchiffrement. Je tiens à la faire. Grand point d'exclamation, c'est ce qu'il écrit à son frère Jacques-Joseph au moment où il pense tenir les donants et les aboutissent. A 17 ans, il décide qu'il va décrypter et à 23 ans, il tient la scène. On dirait qu'on va faire du canoë là ? On dirait, puis moi, sur le scellé, la fuie ondulante. Ok. On va une petite course ? Et voilà, fin de la balade, c'était beau. On a fait une super belle balade. Ouais. Et puis, c'est la fin de la journée. On vous dit à demain. Bye. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous habitez ici ? Oui. On vient découvrir un peu Saint-Cyr-la-Popie, qu'on ne connaissait pas. Oui. Et c'est vrai que c'est très beau. Je suis né dans la maison. Ah, vous êtes né là ? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît ici ? Vous n'avez qu'à regarder les fenêtres au-dessus, là, vous voyez, j'ai un beau point de vue. Vous nous montreriez la vue que vous avez de votre fenêtre ? Oui. Ok, on y va. Vue sur le lot. Ah, joli, bravo. Bravo, vous avez le coup de main. Pas moi. Et vous êtes d'ici ? Ah, ben oui, je suis natif d'ici, oui. Moi, je fais partie des meubles. Ah, ben très bien. Justement, on cherchait quelqu'un du coin pour nous raconter un peu l'histoire de ce village. Saint-Cyr, c'est un enfant qui a été tué à l'ancier mineur. Et du moins, son corps a été restitué, du moins, et est revenu sur Saint-Cyr. D'accord. Une drôle d'histoire, ça. Ah, ben oui, oui, oui. C'est une drôle d'histoire. Mais bon, ça fait partie de Saint-Cyr, du moins, c'est ce qu'il se raconte. Alors là, on vient d'embarquer pour une croisière sur le lot. Parce qu'on a quitté le village de Saint-Cyr, on a marché sur le chemin de halage qu'on recroise maintenant. Et on va admirer le village d'en dessous, à partir du lot, dans le parc naturel des Cosses de Carcy. Ben les Cosses, c'est pas les falaises, c'est ce qu'il y a au-dessus, les plateaux. On est aujourd'hui à Cahors. Le lot, c'est des belles rencontres, des beaux paysages, on en a vu plein. Mais c'est aussi de la bonne gastronomie. Et on va la découvrir ici, dans la préfecture du département. Comme vous voyez, dans les bouteilles, dans les verts, c'est sûr que, comparatively à d'autres vins de France, il est quand même beaucoup plus noir. Mais c'est surtout, voilà, c'est des vins qui sont de la matière, structurés. Il y a des gens qui aiment le corps pour ce côté-là. Moi, j'adore. Moi, j'adore, mais je suis d'ici, je serais pas objectif. Vous avez un gâteau, là, qui est intéressant, il s'appelle le pastis. Ah bon ? Oui, oui, c'est un gâteau... Avec du pastis dedans ? Non. On les dresse en rose ou en anguille. Et on en met ou pas, du... Comment dirais-je, des pommes ou pas. D'accord. Et on les arrose... Ben, bon, oui, il est pas de pastis. Vous avez encore votre sac vide ? C'est ça qui est bien. Ben oui, c'est ça, il faut prendre le temps. Mais c'est le marcheur ancien, c'est le forum, c'est la rencontre. Oui, c'est ça. On a croisé quelques pèlerins. On est ici sur le chemin de Saint-Jacques, c'est ça ? Eh oui. J'aime bien m'arrêter dans les villes où il y a quelque chose à visiter, je continue pas le chemin. Quand il y a une ville ou quelque chose, je reste sur place. Bon, alors, depuis ce matin, je me promène dans Cahors. Bon, vous avez bien raison, nous aussi. Je découvre la cathédrale, le marché, les églises, le vieux quartier, c'est bon. Avec les colombas, j'ai trouvé ça vraiment très joli, quoi. Une belle région. Oui, c'est une jolie ville. Moi, je dis, c'est parabole de vie, le chemin. La vie est comme un chemin. La vie est un chemin. La vie est un chemin. Julie, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est beau. Justement, nous, on a fait un bon bout de chemin dans le lot. Ça se termine ici, sur le pont de Valentré. On vous dit à la prochaine.